Après la journée d'échec d'hier, on va essayer de trouver notre violoniste. Salut, on est Trio Incomplet. Si c'est la première fois que tu vois une de nos vidéos, on t'invite tout de suite à regarder les premiers épisodes. Il y a un lien dans la description et tu pourras voir le début de notre voyage. Notre concept, c'est d'aller chercher un violoniste jusqu'à Rome, comme on ne connaît pas, pour jouer un trio de Debussy. Et tout ça en stop, en dormant chez l'habitant et en partageant notre musique. Là, on vient d'arriver à Rome et on part en quête de notre violoniste. Malgré que l'on soit arrivé à destination, les deux derniers jours avaient eu pas mal d'impact sur notre morale. En plein milieu du mois d'août, imaginez, on avait vraiment du mal à trouver un violoniste romain. Au bout de quelques heures de marche, on a tenté notre chance au conservatoire parce que l'année précédente, lors de nos voyages en Norvège, cela nous avait permis de rencontrer Anna. On est allé au conservatoire. C'est dingue, c'est un sommet sur le fond. Des cuivres, des impercussionnistes. Pas de violoniste, pas de violoniste pour le moment. Oh, c'est un violoniste. Hello, how are you going ? Rwanda et Joanne sont en train d'offrir une bière à Trine parce que c'est son anniversaire. Je peux mettre mes sunglasses. On cherche un violoniste depuis ce matin, on avait un petit peu de désespoir et puis là, l'effet de rencontrer, ça fait trop du bien. En fait, on s'est dit, on va aller au conservatoire qui est juste là d'ailleurs. Et bah non. Et puis, on va trouver direct, sauf qu'il n'y a personne. Rwanda et Joanne qui nous proposent d'aller dans un festival au bord de la mer et tout. C'est appelé Festabella Spelonga. Ce voyage pourrait s'éterniser. Enfin, on pourrait le faire à l'année et en fait, t'as des gens, tu les rencontres, ils te proposent des trucs et t'as juste envie de les suivre. Là, j'ai envie de tout foutre en l'air et d'y aller. L'année dernière, nous sommes allés à Norvège et nous avons rencontré un violoniste. Et donc, cette année, c'est en Rome. Donc, peut-être, si vous connaissez quelqu'un, un place de violoniste, ça va nous aider. Parce que c'est vraiment important pour notre projet. Nous ne pouvons pas laisser Roma si nous n'avons pas trouvé un violoniste. Je peux vous donner un profil Instagram. Merci beaucoup pour votre aide. C'est vraiment important pour nous. En plus de notre quête pour trouver un violoniste, il nous fallait trouver un toit. Chose qui avait été un échec la veille. Heureusement, via des contacts, on avait réussi à avoir le numéro d'un monsieur qui pouvait peut-être nous héberger. Ok, il nous héberge. Son fils fait du violon, il a un prof de violon à Rome. Ce soir, on en parle avec lui et il essaye d'organiser une rencontre. Avec son fils ? Non, avec le prof. On a un toit. C'est déjà très très bien. On a un toit. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est quand même. On a un toit, on est avec une famille. On doit retrouver sa femme à Rome, à l'adresse qu'il va m'envoyer. Je crois que c'est à 25 minutes d'ici, d'après ce que tu mets à toi. Je ne sais pas, il faut que regarde. On a un toit. Ciao, ciao. Ciao, c'était un très bon rencontre. Oui, et vous êtes bienvenu en France. Oh, merci. Ciao. Pleasure, plaisir de vous rencontrer. Happy birthday. You're beautiful. Thank you so much. Happy birthday, yeah. I hope we see you in Australia one day. Come on, boys. We will. We will. Good luck with the violinist. Bon, pour ne rien vous cacher, après pas mal de bières partagées avec Honda et John, un peu enivré, on s'est senti pousser des ailes et on s'est dit, allez, pourquoi pas, si on retournait au conservatoire. What's your name, just the name ? Carla Conti. Carla Conti. Okay, nice to meet you. Donc, si j'ai bien compris, cette dame va appeler un violoniste. Là, c'est peut-être la fin du projet, on ne sait pas si c'est qui qu'on va rencontrer. Pianiste et violoniste. On va parler d'un projet. L'aurore, il projet, diciamo, a tre frasic, il viagre, trovare un violoniste et registrare un, comme le terzo movimento del trio de Debussy. Ok, c'est ok ? Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Wow. Ah, je n'ai jamais vu cette branche avant. Il y a aussi un laboratoire dans l'autre bâtiment, above Piazza di Spagna il y a un laboratoire dans lequel nous réunivons et nous construisons un instrument de string. C'est cool. Et c'est le acte 4. Donc, dans lequel sont les examens ? Tout, tout, concert, etc. Aussi, les leçons d'orchestra. D'accord. Les leçons d'orgen. Vous pouvez choisir quel que vous aimeriez. Wow, merci beaucoup. C'est trop moche. C'est tellement cool. C'est très beau. Merci pour tout le monde. C'est très bon. Merci mille. Merci. On ressort et on ressort avec... C'est ça. Hola, hola. Et on a le téléistre. Nous l'avons. Avec l'aval de la directrice. Du moment. Hein. Du concertoir de RAAAH. Attendez, on n'a pas que ça, on a un violoncelle, on a le violoncelle du conservatoire de Rome On a rencontré des Australiens trop cool, après dans le conservatoire genre on va essayer de faire de trois roches sympas On rencontre la directrice, le taulier du truc Ouais ouais bon je vais te trouver un violoniste et tout, elle nous le trouve direct, apparemment un super gars En plus de ça on a un violoncelle de malade pour moi, un Steinway, une super salle Ah non, c'est pas un Steinway, c'est celui que je veux et la vie de la directrice Oui il y a deux Steinway et il est choisi On fout rien et ça marche Attends, c'est la camerounaise, c'est la camerounaise Ah oui, ben justement il faut que ça claque Oh oh Comme ça, voilà C'est bon ça Si tu veux voir la suite de notre voyage, savoir qui est ce mystérieux violoniste et écouter un petit peu de Debussy Et si tu demandes qui nous hébergera, alors abonne-toi et rendez-vous au prochain épisode Tchuss